Puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel, voilà, je viens là, près de vous, maintenant. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour cette neuvième édition de La Main dans le Sac, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Pascale Paris de la compagnie Le Lien Théâtre. Anne-Pascale, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Anne-Pascale, vous avez commencé comme comédienne après vous être formée au théâtre classique et contemporain. Par la suite, vous vous êtes initiée à la mise en scène et vous avez créé la compagnie Soli Sombra et mis en scène six spectacles dont Conversation après un enterrement de Yasmina Reza et Mes nuits sont plus belles que vos jours, une adaptation du roman de Raphaël Billedoux. Mais aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre de votre nouvelle, entre guillemets, compagnie, Le Lien Théâtre, que vous avez créé en 2008, en collaboration avec l'auteur Matteo Aleffis. Alors, Le Lien Théâtre est actuellement en résidence et ce, depuis 2014, dans le quartier de la Duchère à Lyon. Et la singularité de votre compagnie, c'est celle de mettre le public au centre de la création artistique. Particulièrement les adolescents et les jeunes adultes pour qui, dites-vous, l'on fabrique des spectacles sans souvent leur donner la parole. Alors, à contrario, avec Le Lien Théâtre, vous, vous leur donnez justement la parole à travers différents dispositifs, propositions, comme notamment des échanges entre les artistes et les habitants, mais aussi les publics, les établissements scolaires et également les établissements pénitentiaires pour mineurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation, Anne-Pascal ? Est-ce que vous pouvez nous parler davantage des projets que mène la compagnie Le Lien Théâtre ? Merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être là. Je suis complètement d'accord. Merci d'avoir résumé un petit peu mon parcours et puis l'objet du Lien Théâtre. Jusqu'en 2006, j'ai dirigé la compagnie Solisombra et je me suis rendue compte que les adolescents n'étaient pas très impliqués au théâtre. Ils venaient un petit peu contraints et forcés, souvent avec leurs professeurs de français, voire des spectacles. Et j'avais envie, moi, de donner la parole, effectivement, à ces citoyens de demain. Les ados, les jeunes adultes, c'est sur eux qu'on compte pour fabriquer la société de demain. Et j'avais, je crois, fait le tour d'une compagnie traditionnelle et j'ai eu envie, effectivement, de me consacrer aux ados, aux jeunes adultes et de leur donner la parole sur des sujets qui les concernent. C'est-à-dire de faire un théâtre à partir de faits de société, notamment, où les ados se sentent complètement impliqués, où ils ont tous des choses à dire. Et c'est comme ça qu'est né le projet du Lien Théâtre. Donc, effectivement, on choisit un sujet avec des adolescents qui peuvent être issus, effectivement, des quartiers dans lesquels on est en résidence, mais aussi de propositions d'établissements scolaires, des collèges, des lycées. On choisit une équipe artistique avec Mathéo, des comédiens qui sont sensibilisés, peut-être, sur le sujet. Je donne un exemple. Si les jeunes nous disent qu'il faut absolument parler des discriminations, parce qu'il y en a énormément dans notre société, on va plutôt aller chercher des comédiens qui sont sensibilisés déjà à cette thématique, soit parce qu'ils sont confrontés, eux, aux discriminations. Je pense, par exemple, aux comédiens de couleur noire, qui se sentent quelquefois un petit peu à la marge dans les distributions de théâtre. Et on va construire le spectacle à partir d'aller-retour entre le public cible, je dirais, qui a été choisi pour construire ce spectacle et les artistes, comédiens, techniciens, scénographes, concernés par la thématique. Mathéo propose des œuvres qui parlent déjà de cette thématique, mais il propose aussi des sujets d'improvisation. Il propose des matériaux totalement composites qui vont de l'article de journal à un traité psychologique. Voilà, vraiment des matériaux différents. Et à partir de toute cette matière, on enregistre absolument tous les échanges entre les artistes et les jeunes. Et Mathéo, ensuite, assemble ce collectage, je dirais. Quelquefois, le texte est très, très proche de ce que les jeunes ont pu en dire, mais quelquefois, il s'éloigne, il fait un pas de côté. Ça dépend des sujets, ça dépend un petit peu de la manière dont s'est passée ces rencontres. Donc, je dirais qu'entre le moment où un spectacle commence à se construire et le moment où il voit vraiment le jour dans une salle de théâtre ou ailleurs, d'ailleurs, il y a quelquefois, au minimum, un an et demi, voire deux ans avant qu'un projet ne se concrétise. Et du coup, si je comprends bien, c'est vraiment des pièces collaboratives, en fait, participatives. C'est vraiment une émulation avec différentes personnes, le public, vous-même, l'auteur Mathéo Aleffis. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est aussi un travail de longue haleine, en fait. Tous les points de vue sont pris en compte pour aboutir à quelque chose de, j'imagine, très original en termes de construction. En termes de construction, c'est vrai qu'on est heureux de la manière dont on construit nos spectacles. Je vais peut-être prendre un exemple, ça sera plus simple. Je vais prendre l'exemple du spectacle L'ascenseur. On est donc en résidence sur le territoire de la Duchère depuis 2014. Et au moment des attentats de 2015, en tant que compagnie financée par les pouvoirs publics, on a été, en tant qu'artiste, on nous a demandé de construire des spectacles aussi autour de ces attentats, en tout cas d'en parler. Et moi, j'étais vraiment gênée parce que le fait religieux, c'est pas spécialement ma tasse de thé. J'avais pas envie de montrer du doigt, de pointer du doigt telle ou telle catégorie de personnes. J'étais assez gênée. Et on s'est demandé, avec les jeunes du quartier de la Duchère, comment est-ce qu'on pouvait parler de ça sans parler de religion, sans parler véritablement de ces attentats ciblés contre certaines personnes. C'était pas facile. Et les jeunes ont eu une idée. Ils se sont dit, mais en fait, ce qui serait bien, c'est de faire se rencontrer des personnes qui ne se connaissent pas. Parce que les jeunes ont analysé que les attentats, en fait, c'est une méconnaissance de culture, de religion qui fonctionne sur des stéréotypes. Et ils se sont dit, en fait, non, si on se connaît vraiment, on ne peut pas commettre des attentats. Si on apprend à se connaître, c'est impossible de tuer l'autre. Donc on s'est dit, mais qui serait l'autre ? Et où le rencontrer ? Et ce sont les jeunes qui ont dit, mais il faudrait un huis clos. Alors, ils n'ont peut-être pas employé ce mot-là, parce que c'est un mot un petit peu littéraire et théâtral. Mais un endroit où ils ne pourraient pas se rencontrer. Et on a eu l'idée, avec Mathéo, de faire se rencontrer des jeunes dans un ascenseur. Et que l'ascenseur tombe en panne, situation cliché, mais de les obliger, d'obliger les occupants de l'ascenseur. À cohabiter l'espace d'un instant. Exactement, à se rencontrer. Et ce sont les jeunes qui ont choisi qui seraient les protagonistes dans l'ascenseur. Et ils les ont choisis parce qu'on avait, en quelque sorte, dans notre entourage à la Duchère, ces jeunes-là avec qui on pouvait discuter. Donc, dans cet ascenseur, il y a un jeune de confession musulmane qui, justement, lui, en a marre qu'on l'associe à des terroristes. Il y a une jeune fille noire qui pense que ça serait beaucoup plus facile pour elle, si elle avait la peau blanche, pour trouver du travail. Il y a une jeune migrante qui débarque en France et à qui on demande sans arrêt, « Mais qu'est-ce que tu viens faire là ? Mais combien de temps tu vas rester ? » Et qu'il y a un petit peu entre deux cultures, deux pays. Il y a un jeune qui n'ose pas dire qu'il est homosexuel parce qu'il a peur du regard des autres. Il y a un jeune de confession juive qui, lui non plus, n'ose pas parler de sa religion parce qu'évidemment, il a peur. Et il y a un jeune, alors on l'appelle, nous, on l'appelle le jeune Blanbec qui fait partie un petit peu, qui n'a pas de singularité, qui ne vient pas d'un pays, qui n'a pas de particularité quelconque et qui se retrouve quelquefois un petit peu vu comme celui qui n'a pas de problème. Il est blanc, il est français, tout le monde est français, mais il va bien, il ne peut pas avoir de soucis. Ses parents ont forcément de l'argent, etc. Et donc, c'est la rencontre de ces six jeunes qui vont tous au Forum de l'Avenir. L'ascenseur tombe en panne et ils sont obligés de se rencontrer. Et ça, je trouve que c'est certainement le plus, d'abord, un des plus beaux spectacles de la compagnie qui tourne toujours, bien sûr, et certainement un modèle un petit peu de construction parce qu'on a fait venir des historiens, on a fait venir des psychologues, des anthropologues qui ont tous parlé de leur vision, de l'autre, du différent, des discriminations, qui ont rencontré les jeunes et qui ont participé en quelque sorte à l'élaboration aussi des matériaux de ce spectacle. Et quand Mathéo a rendu le texte, c'était très émouvant pour les jeunes. Donc, nous, on a la particularité de, après, une fois que le texte est livré, ce ne sont pas les jeunes qui jouent, ce sont vraiment des comédiens professionnels parce qu'on a besoin que les spectacles tournent et on a besoin que la parole des gens qu'on rencontre puisse être donnée très longtemps à des publics très différents. Donc, c'est sûr qu'un public amateur, après, il a sa vie. Moins disponible pour faire des tournées. Oui, exactement. Donc, ce sont toujours des comédiens professionnels qui s'emparent après de la parole des jeunes, mais ils ont été là dès le début. Donc, ils n'ont pas de soucis particuliers à se substituer, au contraire, à incarner la parole des gens qu'on rencontre. Voilà, pour l'histoire d'ascenseur. Ça donne envie d'en savoir plus et j'espère qu'on va en savoir plus à travers, notamment, la sélection que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Vous avez sélectionné trois documents du Silo Moderne, trois livres en l'occurrence. Alors, vous avez sélectionné Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell, publié pour la première fois en 1949. Vous avez également choisi Mes nuits sont plus belles que vos jours, de Raphaël Billedoux, publié en 1985. Et L'homme, la science et la société, de Boris Silurnik, publié, lui, en 2000. Alors, Anne-Pascal Paris, est-ce que vous pouvez nous parler de ces documents, nous dire en quoi ils vous ont influencé dans votre parcours ? Ils continuent peut-être d'avoir une emprise sur vous, dans votre quotidien, à travers les projets que vous menez avec le lien théâtre ? On veut en savoir plus. Je vais peut-être commencer par Mes nuits sont plus belles que vos jours. Volontiers. Parce que c'est une œuvre qui appartient à, j'ai envie de dire, à mon ancienne vie de metteuse en scène, lorsque je dirigeais la compagnie Solis Sombra et que je mettais en scène les spectacles. Mes nuits sont plus belles que vos jours, ça fait partie des romans de chevet, vraiment, qui me suivaient partout. Et c'est un roman que j'ai vraiment aimé, que j'ai lu plusieurs fois. Et lorsque je dirigeais la compagnie Solis Sombra, on avait un fonctionnement traditionnel de compagnie. je choisissais un texte, je n'avais pas d'auteur associé, je choisissais un texte, je choisissais les comédiens qui pouvaient le mieux incarner les personnages du texte de théâtre. On montait le spectacle, on partait en tournée, voilà. Et il y a eu un moment où ce roman m'obsédait vraiment. Et je me suis dit, je dois absolument le monter, mais c'était un roman. Donc je me suis dit, je vais faire l'adaptation. Et je demande les droits à Raphaël Billédoux et son agent me dit, impossible. Elle ne vous les donnera pas. Elle a détesté l'adaptation cinématographique qui avait été faite. Et elle ne donnera plus jamais ses droits. Donc moi, je me suis dit, mais je ne peux pas, je dois les obtenir absolument. Et j'avoue, j'étais un peu insistante auprès de l'agent. Et pour se débarrasser de moi, elle me dit, écoutez, vous n'avez qu'à prendre le roman de la première page à la dernière. Vous faites un tableau et vous expliquez si vous deviez faire l'adaptation, ce que vous garderiez, pourquoi et comment ça serait efficient dans votre adaptation. est-ce que vous ne gardez pas et pourquoi vous ne le gardez pas ? Et moi, j'ai dit, d'accord. Donc, j'ai travaillé, je ne sais pas, pendant des mois et des mois. Et j'ai effectivement envoyé un document qui devait faire, je ne sais pas, 500 pages, donc sous forme de tableau, avec absolument tout ce qu'on m'avait demandé. en même temps, c'était assez intéressant parce que c'est un roman qui est très sensitif avec beaucoup d'explications sur des odeurs, des couleurs, des atmosphères. Donc finalement, ça m'a aidée tout de suite à... Donc, ça vous a permis peut-être de décortiquer vraiment en profondeur ? Exactement. Pour ensuite, avec un peu de chance, on connaît la fin heureuse, le monter, le mettre en scène. Exactement, exactement. Et ça a donné des indications, même pour les lumières, pour la musique. Et donc, j'ai envoyé cette proposition. Très rapidement, j'ai eu un d'accord de l'auteur et je ne me suis pas rendue compte, en fait, un petit peu de ce qui se passait. Donc, j'ai monté ce spectacle en essayant vraiment d'être le plus fidèle possible au roman, parce que c'était vraiment... Je ne voulais pas du tout m'en éloigner. Et l'adaptation a tout de suite eu beaucoup de succès, justement, parce qu'on était proche du roman. Et lorsque le spectacle a pris vraiment une ampleur, qu'on partait quand même pas mal en tournée, j'ai invité Raphaël Billedoux à venir voir le spectacle. Elle est venue. On jouait au Théâtre de l'Iris, un théâtre partenaire avec qui je travaille toujours, d'ailleurs. Et j'ai été la chercher à la gare. On ne se connaissait pas. On a passé l'après-midi ensemble. Moi, j'avais un mentor devant moi. C'était vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel. Et elle m'a dit, si je n'aime pas, je le dirai lors de la conférence de presse qui suivra le spectacle. Mais elle a vraiment beaucoup aimé. Elle nous a entraînés à Paris. On a joué presque six mois à Paris, dans un théâtre parisien. C'était une expérience incroyable. et c'est un sujet, donc je fais le pont avec les autres œuvres. C'est un sujet qui parle des violences faites aux femmes. C'est un sujet sur l'emprise qu'un homme peut avoir sur une femme. Une femme peut avoir de l'emprise sur un homme, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment l'emprise d'un homme sur une femme. C'était très peu de temps avant la mort de Marie Trintignant, qui est mort sous les coups de son compagnon. Et c'est un sujet sur lequel je travaille toujours. Ça m'a vraiment, vraiment éclairée sur ce sujet majeur des violences faites aux femmes, des féminicides, de l'emprise, de la difficulté de sortir de l'emprise quand on aime un compagnon et que ce compagnon est violent. Et c'est des sujets sur lesquels je travaille toujours au lien théâtre. Voilà pour cette première œuvre. La deuxième œuvre de Joseph Campbell, c'est le héros au mille et un visage. Joseph Campbell, c'est quelqu'un qui a écrit sur la mythologie. C'est quelqu'un qui est décédé dans les années 85, je crois, américain, new-yorkais et qui a travaillé sur les points communs entre les héros des mythologies, de toutes les mythologies, que ce soit les mythologies grecques qu'on connaît un petit peu plus dans notre civilisation française, mais aussi les héros d'Inde, d'Égypte. Et il a réussi à avoir le point commun des héros qu'on connaît. Si on prend Thésée ou Ulysse, par exemple, et il explique qu'en fait, le héros, c'est celui qui a une quête, qui part, qui doit avoir des épreuves pour réussir sa quête. Et une fois que sa quête est réussie, il revient toujours chez lui, enrichi, apaisé. Et Joseph Campbell, il a trouvé ce point commun à tous ces héros qui ont une quête, qui partent, qui font ces épreuves-là et qui reviennent apaisés. Et il s'est interrogé sur quels seraient les héros d'aujourd'hui, qui sont les héros d'aujourd'hui. Et moi, cette mythologie, je l'aime beaucoup parce que quand on travaille dans des quartiers où la multiculturalité est présente à la Duchère, il y a, je crois, 27 personnes de pays différents, enfin, 27 ethnies, je dirais, différentes qui cohabitent, qui coexistent. Je trouve que passer par la mythologie, c'est trouver tout de suite un point commun parce que tout le monde dit « Ah oui, moi, je connais dans mon pays, ma grand-mère, elle m'a raconté une histoire comme ça, ça nous rassemble. » C'est universel. C'est ça. Ça lie tout de suite les gens entre eux. Exactement. Et puis, il doit y en avoir beaucoup, des héros dans les quartiers. Enfin, si on transpose à notre société contemporaine des gens qui vivent des choses compliquées, qui reviennent nourris de ces épreuves, il doit y avoir beaucoup de gens, des héros, c'est un peu cliché, mais des héros du quotidien, il y en a beaucoup, plus qu'on ne le pense. Oui, plus qu'on ne le pense. C'est chouette que vous disiez ça parce que c'est vraiment comme ça qu'on les voit. Travailler dans des quartiers avec des gens de tout pays, de toute culture, de toute religion, et trouver ce qui fait humanité commune, ce qui fait société commune, c'est passionnant, et c'est vrai que leur permettre de parler de leur vie, des épreuves qu'ils traversent, de leur pays peut-être quitté, dans lequel ils n'ont pas toujours l'intention de retourner. D'ailleurs, ils sont vraiment bien en France. Ces héros de la mythologie, ça nous permet ça, de parler de soi aujourd'hui, de son parcours, de son passé et de la société qu'on voudrait construire tous ensemble. Et la troisième oeuvre, c'est une oeuvre de Boris Cyrulnik. C'est un neuropsychiatre et un psychanalyste. C'est lui qui a popularisé le concept de la résilience. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais la résilience, cette capacité qu'ont les personnes qui ont vécu des traumatismes, a transformé ce traumatisme en quelque chose qui les fait avancer. Quelque chose de bénéfique. Exactement, c'est ça. Et Boris Cyrulnik, il a beaucoup écrit sur l'intérêt de l'art, justement, dans le cadre de la résilience. et moi, à notre petite échelle, au lien théâtre, on s'en aperçoit parce qu'on travaille depuis le tout début du lien théâtre. On fait du théâtre avec les jeunes incarcérés à la prison pour mineurs de mes yeux. Ce sont des jeunes entre 13 et 18 ans qui ont fait des bêtises et qui sont incarcérés. c'est une vraie prison. Alors, on pense que véritablement être incarcérés, privés de liberté, mais mettre l'école obligatoire, enfin, qu'ils retournent à l'école parce que quelquefois ce sont des jeunes, souvent même, ce sont des jeunes qui sont en rupture scolaire. Donc, il y a des professeurs qui viennent, qui font cours et on pense que les incarcérés, les privés de liberté, ça peut leur permettre véritablement de se poser, de réfléchir un petit peu à leurs actes, mais aussi à ce qu'ils vont devenir. Et moi, ces jeunes, ils me touchent parce qu'ils ne sont pas nés comme ça. Ils sont le résultat aussi d'une société qui est violente pour eux, une société peut-être qui les oublie dès leur plus jeune âge. Et ils font partie de notre société. On n'a pas le droit de les oublier. Et je trouve que le théâtre, c'est un moyen pour eux aussi de se rencontrer d'une autre façon, de se transcender, de s'évader aussi et d'apprendre à se découvrir. Et donc, c'est un facteur de résilience pour moi. J'aime bien ce qu'écrit Boris Cyrulnik sur cette résilience. Et je trouve qu'elle s'applique assez bien à ces jeunes qui retournent à l'école. Parce que la résilience dont parle Cyrulnik, elle ne se fait pas toute seule, elle se fait par la rencontre. Elle se fait par ce qu'on va rencontrer. Par l'altérité. Exactement. On en revient toujours à l'altérité. Tout est lié. C'est ça. Par la rencontre avec une personne, deux personnes qui tout à coup va révéler quelque chose chez vous, va vous dire, vous parler. Et je trouve que les artistes, on est aussi là pour ça, quoi. Le théâtre, dès l'origine, c'est aussi pour prendre conscience du monde dans lequel on vit. C'est être artiste et être comédien et travailler au lien théâtre et aller à la prison pour mineurs. C'est ça aussi. C'est pardon. Enfin, ça me fait penser, c'est peut-être, peut-être, c'est totalement faux ce que je vais dire, mais c'est aussi une forme de citoyenneté, mais plus par l'imaginaire, en fait. Peut-être s'approprier davantage, on dit, il faut être citoyen, mais c'est, puisque c'est aussi faire société, le théâtre, mais avec peut-être une appropriation personnelle plus importante que des choses communes à tous, comme aller voter ou des choses comme ça. Bien sûr, c'est des droits, mais là, on va dire, ça reste peut-être optionnel pour la plupart des gens, le théâtre, mais en même temps, c'est aussi s'approprier la société. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que nous, on travaille, on aime travailler sur des sujets de société. En ce moment, on travaille sur la fraternité. On travaille sur l'histoire de Cain et Abel, par exemple. C'est ses frères, Cain a tué son frère Abel par jalousie. C'est quand même une histoire terrible et cette histoire, elle est dans la jeunesse de toutes les religions monothéistes, que ce soit le christianisme, le judaïsme et chez les musulmans aussi. Elle est commune et c'est parler de ça, c'est comment passer du fratricide à la fraternité. Et c'est ça, la fraternité, c'est une des valeurs de la République dont on parle le moins. Elle est un peu fourre-tout. Elle est compliquée en ce moment. Elle est compliquée en ce moment. Mais les jeunes à la prison pour mineurs, ils adorent parler de cette fraternité. Ils s'interrogent sur cette fraternité. Qu'est-ce qui fait obstacle à la fraternité ? Ils sont extrêmement sensibles à ce homo, à ce qu'il y a derrière, à ce qu'on attend d'eux. Et nous, quand on arrive avec nos textes de théâtre, Mathéo Alephis, il a écrit un texte magnifique sur Karin et Abel et Kabil et Abil. Karin et Abel, mais dans le Coran. Les jeunes, ils adorent s'emparer de ces sujets-là. Et voilà, effectivement, la citoyenneté, le théâtre permet de faire citoyenneté, permet toujours de faire humanité commune, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Pascale Paris, d'avoir pris le temps, déjà, d'échanger avec nous, aujourd'hui, et d'avoir partagé votre vision du théâtre et de la société, parce que c'est important par les temps qui courent. Merci à vous. J'invite tous les auditeurs à aller sur votre site, lelientheatre.com, afin de découvrir l'actualité de la compagnie. Merci encore. Merci. Puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel, voilà, je viens là, près de vous, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada